Chapitre 1 Le monde à l'envers Depuis combien de temps marchait-il dans cette moiteur étouffante, alourdie de mille senteurs, végétales, pour la plupart, grâces, entêtantes, Lucas l'ignorait. La batterie de son portable avait rendu l'âme depuis longtemps, et de toute manière, il y aurait été ici de piètre utilité. Comment un portable aurait-il pu capter quoi que ce soit alors que quelques dizaines de kilomètres de roches et de magma le séparaient de la surface de la Terre ? Ici, dans ce monde ignoré de tous, ou presque, ce monde dans lequel il venait d'arriver de haute lutte, tel lucidard ! Tel lucidard le monde intérieur dont, il y a deux jours encore, il ignorait totalement l'existence. Il avait fallu qu'une foreuse gigantesque, en forme d'insecte fouisseur, vienne défoncer le gazon du stade, et que s'en extirpe une jeune fille aux cheveux blancs, à la peau cuivrée, aux yeux violets et aux tatouages déroutants, habillée comme une princesse aztèque, accompagnée par une créature à mi-chemin de l'homme et du dinosaure, pour que sa vie bascule. En moins d'une journée, il avait appris qu'existait, sous ses pieds, un monde intérieur, un monde qu'avait découvert la Telcorp, cette multinationale qui avait employé son père, disparue depuis douze ans, et qui était en train de révolutionner l'industrie, grâce à son nouveau minerai non polluant, qui remplaçait toutes les sources d'énergie connues. Et que la Telcorp réduisait les habitants de ce monde en esclavage pour s'emparer des gisements de Tellurium, au risque de déstabiliser la terre. Dit comme ça, ça paraissait dingue. Son regard glissa de côté pour rencontrer Corée et Kshan, qui ne la quittaient jamais d'une semelle. La première évoluait dans la jungle, avec la grâce prédatrice d'une panthère humaine à la crinière blanche. Sa silhouette de rêve, révélée plus que masquée par son léger habit de métal et de tissu qui, ici, perdait toute incongruité. Autant elle avait paru déplacée, extraordinaire, dans sa petite ville des montagnes d'Auvergne, autant elle était ici à sa place, dans son monde, où elle évoluait avec l'aisance d'un promeneur sur un chemin de randonnée. Pas tout à fait, tout de même. Il devinait chez elle une certaine tension, une vigilance permanente. Lucas sentait la jeune fille à l'écoute de la forêt et de ses bruits, sur le qui-vive. S'il avait encore douté de la réalité de cette aventure, un seul regard en direction de Kshan l'aurait convaincu du contraire. Le coëtli, avec sa peau écailleuse, ses jambes articulées à l'envers, ses deux longues griffes en faucille, son crâne de dinosaure emplumé avec son aigrette colorée, qui se levait ou s'abaissait au gré des sons leur provenant des frondaisons luxuriantes, ses énormes yeux dorés, étaient à lui seul la preuve vivante de ce qu'avait avancé la jeune fille. Et il lui suffisait maintenant de regarder autour de lui pour voir de ses yeux ce qu'il avait jusqu'alors tenté d'imaginer. Depuis son premier coup d'œil sur tel lucidard, du sas de la foreuse où il se tenait, quand ils avaient enfin émergé de ce côté-ci de la terre, après avoir failli périr étouffé, il ne cessait de s'émerveiller. C'était une chose d'entendre la description de ce monde des lèvres de Corée et, ayant chan pour en prouver la réalité, d'en accepter l'idée. Une autre, de le découvrir pour de vrai. Mais la jungle qui les environnait, ces bruits, ces odeurs, ces arbres gigantesques comme on n'en trouvait nulle part sur terre, du moins pas depuis des millions d'années ou autrement qu'en fossiles, étaient là pour le convaincre. Un monde intérieur, un monde inversé. C'était fou et pourtant, depuis la foreuse, avant qu'il ne s'enfonce dans la jungle, il avait eu la vision extraordinaire d'un horizon qui montait au lieu de descendre, de ce tapis de végétation strié, de longs cours d'eau, crêté de montagne, qui s'étalait devant lui, puis, plus loin, très loin, céder la place à une étendue turquoise et miroitante que voilait peu à peu des masses cotonneuses, des nuages. Entre eux est ce paysage plané, majestueux, de grandes silhouettes sombres aux longues ailes membraneuses qui n'étaient pas des oiseaux, mais les descendants des créatures qui avaient sillonnait le ciel de la terre jusqu'à la fin du Crétacé. Et cela continuait, plus haut, toujours plus haut, plus loin, à donner le vertige. Il avait cru se trouver mal. Il avait presque été soulagé quand il s'était enfoncé dans la forêt. Un sentiment qui n'avait pas duré longtemps, car l'épaisseur de la sylve, la moiteur, les bruits inquiétants et la vie grouillante qui s'agitait autour d'eux l'avaient vite rendu nerveux. La première rencontre qu'ils avaient eue avec une scolopendre géante, longue comme un homme, qui lui était passée juste à côté du pied, alors qu'il avait malencontreusement renversé un morceau de bois pourri, l'avait un peu hérissée. À peine l'énorme myriapode au segment brun et luisant, dont les crochets impressionnants se recourbaient de chaque côté du crâne cuirassé, passait-il sur sa chaussure que Corée le prévenait « Ne bouge pas ! Ne bouge surtout pas ! » Ses paroles étaient inutiles. Lucas n'avait certes pas envie de bouger d'un millimètre. L'aurait-il voulu ? Qu'il n'aurait pas été très sûr de pouvoir, dans la vision du monstrueux arthropode qui passait sur sa chaussure, le paralysait. Patrick avait tiré son automatique et s'apprêtait à faire sauter la tête de l'animal, mais Corée l'en avait dissuadé. Non ! Comme il faisait mine de faire feu quand même, elle avait ajouté, en désignant la sylve. Trop de bruit ! Vous allez attirer les prédateurs des alentours ! Une seconde de silence, puis, alors que Patrick l'a fixé. Certains sont bien plus dangereux que celui-là. Patrick avait hésité, alors que le myriapote déroulait ses interminables segments dans un grouillement de pattes écœurants et finissait par disparaître sous les immenses fougères. Ils avaient repris leur marche, se frayant un chemin à travers les lianes, les branches et les feuilles grasses. Combien de fois Charles et lui avaient-ils retenu un cri alors que leurs mains écartaient un obstacle végétal pour découvrir quelques tarantules gigantesques ou d'autres horreurs à huit ou dix pattes avec ou sans pince ou d'art qui se dressaient pour les défier, prêts à mordre ou à piquer. Lucas ne savait même pas ce qu'étaient certains d'entre eux mais ils étaient vraiment énormes. Lui qui n'avait jamais aimé les arachnides, surtout ceux qui mesuraient plus de cinq centimètres, il n'aurait pu manquer que l'un d'entre eux lui tombe dans le col et il en avait des frissons d'horreur. À un moment, alors qu'il traversait une minuscule clairière, ils avaient surpris une petite créature à la tête et aux longues jambes de cheval au pelage moucheté qui ne devait pas leur dépasser le genou. Elle avait tourné vers eux de grands yeux inquiets, des oreilles frémissantes avant de détaler vers l'autre côté de la clairière. Un kawaiyo avait juste eu le temps de leur dire coré avant que la petite bête craintive ne passe sur une large feuille grasse qui s'était refermée sur elle comme une mâchoire, ses dents végétales scellant la prison sur le cheval miniature malgré ses gestes de plus en plus faibles. Une kamaxox optique avait ajouté coré un ton plus bas comme en deuil alors que la feuille en serrait plus étroitement encore sa proie dont on devinait la forme sous le tégument vert. Lucas avait alors découvert les autres pièges étalés à terre dont certains semblaient assez grands pour engloutir un homme. « Une dionnée ? » avait-il murmuré en reconnaissant la plante carnivore pour s'être pendant quelque temps passionné pour leur culture. Il s'était acheté un livre et avait cultivé avec amour sur le rebord de sa fenêtre dans une petite serre des pieds de Drosera et de Sarasenia. Mais ses préférées et les plus fascinantes restaient les dionnées avec leur piège en forme de mâchoire qui se refermait sur les mouches domestiques. Une dionnée capable de digérer un homme. C'était tout de suite moins sympathique. Ils avaient donc poursuivi leur route en faisant un grand crochet pour éviter le bosquet dont ils devinaient à présent les pièges grand ouverts comme autant de gueules prêtes à se refermer si d'aventure ils posaient le pied dessus. Corée leur avait dit que leur destination était à environ une demi-journée de marche. Mais comment mesurer le temps ici en ce lieu où le soleil ne changeait jamais de position ? Alors même que lui venait cette pensée il leva les yeux vers le haut pour découvrir une miraculeuse trouée dans la canopée par laquelle descendait sur eux un rayon de lumière de cette lumière étrange qui n'était pas tout à fait celle de la surface et pour cause. Son regard rencontra à l'aplomb de leur position entre deux branches aux feuilles envahissantes le globe incandescent qui éclairaient ce monde plus gros que le soleil car plus proche aussi qui semblait brûler d'un feu étrange aux reflets légèrement violets comme s'il émettait en plus de la lumière normale des rayons échappant au spectre classique conférant au jour une teinte qui avivait les couleurs rendait tout ce qui les entourait plus éclatant encore le cœur en fusion de la terre. Il était là suspendu au milieu du ciel énorme car tout proche finalement s'il se souvenait bien de ses cours de géologie le diamètre de la terre était à peu de choses près de 40 000 km ce qui signifiait que cet astre intérieur était à 19 000 km2 environ une paille Pas de nuit Corée leur avait expliqué que la nuit ici ou du moins ce qui s'en rapprochait le plus n'était qu'une semi-obscurité quand Mestli le petit satellite qui gravitait autour de Tonatiuh le soleil intérieur s'interposait entre eux et sa lumière comme une sorte d'éclipse en somme qui durait seulement quelques heures et en certains endroits dormir ici allait s'avérer compliqué quand Patrick lui avait demandé où elle les conduisait elle avait répondu que leur destination était un temple perdu vestige de la civilisation des Tlantes les premiers occupants de tel lucidard des créatures dont personne n'avait jamais vu un spécimen vivant mais dont les légendes circulaient dans tous les peuples du monde intérieur on leur prêtait des pouvoirs extraordinaires certains prétendaient que c'était eux qui avaient amené les hommes et les dracones dans ce monde mais bien sûr ce n'était que des histoires et personne jusqu'à présent n'avait pu les vérifier il y avait bien des bas-reliefs dans les temples comme celui où ils se rendaient et où s'étaient réfugiés les rebelles à Sipan et à la Telcorp mais personne n'était parvenu à déchiffrer leur écriture et leur fresque demeurait au mieux mystérieuse pourquoi se dissimuler dans un temple ? parce que les drones de la Telcorp ne peuvent pas nous y détecter à cause de la densité des murs et de leur composition qui arrêtent les rayons des scanners de recherche des drones avait demandé Patrick on le devinait tendu oui avait répondu Coré c'est comme ça que perd les appels ils ressemblent à d'énormes chinko kopi des le petit pied de concentration que Lucas aimait tant barra son front alors qu'elle cherchait le mot correspondant libellule la Telcorp s'en sert pour repérer les gisements de Télérium ou les gens qui se cachent dans la jungle c'est pour ça que nous sommes très prudents quand nous sortons la plupart du temps nous arrivons à les tromper si on les détecte assez tôt mais parfois et que se passe-t-il dans ce cas demanda Lucas avec une certaine angoisse on meurt avait répondu Coré avec gravité et sans une trace d'humour ils sont donc armés en avait conclu Patrick Coré avait acquiescé des armes à lumière des lasers avait traduit Patrick de plus en plus soucieux des lasers offensifs les salauds ils respectent aucune convention mais Coré poursuivait déjà et d'autres choses des armes explosives qui suivent celui qu'elles prennent pour cible les missiles à guidage thermographique l'expression de Patrick était devenue un peu plus sombre encore si c'était possible ils avaient marché marcher encore Coré et Kshan paraissaient infatigables Patrick aussi mais Charles commençait à montrer des signes d'épuisement et quant à Lucas il avait l'impression d'avoir perdu 3 litres d'eau depuis qu'ils étaient partis de la courtilière ils avaient emporté des armes de quoi boire mais les rations n'étaient pas infinies et Patrick avait insisté malgré les assurances de Coré qu'ils arriveraient au camp avant d'avoir vidé leur gourde pour qu'ils demeurent vigilants on ne savait jamais Lucas commençait à en avoir plein les jambes et l'estomac y gargouillait quand son oncle avait levé son poignet devant son visage pour annoncer ça fait 6 heures qu'on marche la miss on ne devrait pas tarder non Lucas n'en crut pas ses oreilles tu as l'heure demanda-t-il Patrick lui montra son bras une montre tu connais ça donne l'heure d'habitude il secoua la tête génération portable Lucas penaud chercha un soutien du côté de Charles qui lui adressa un sourire comme pour lui dire tu l'as cherché il lui tira la langue avec l'impression d'être revenu au collège Chan qui venait de se retourner l'épingla à cet instant intéressante expression faciale quoi ? demanda Lucas ce que vous venez de faire Chan tira à son tour sa langue bifide et cligna d'un de ses gros yeux les faits en étaient inhumitablement comiques et Lucas a dû se retenir d'éclater de rire mais Corée répondait déjà nous n'allons pas tarder à arriver il nous faut d'abord traverser une clairière et puis elle se tue Chan lui aussi s'immobilisa la tête penchée d'un côté ses aigrettes se relevant lentement signe avait fini par deviner Lucas d'une nervosité grandissante il y avait quelque chose dans la jungle qui inquiétait le Kovatli et ce qui inquiétait des télucidariens qui passaient sans broncher à côté d'une plante carnivore assez grande pour avaler un homme il allait ouvrir la bouche pour leur demander la raison de leur émoi quand un grondement semblable à celui d'un orage en plus proche plus organique s'éleva de la sylve sur leur droite résonnant jusqu'à leur entraille Patrick saisissant le fusil mitrailleur qu'il portait à son flanc le braqua vers la muraille verte mais Corée l'arrêta une fois encore du calme je suis calme lui répondit aussitôt Patrick dont les yeux ne quittèrent pourtant pas la forêt sans baisser le canon de son arme et si ce qui a poussé ce grognement s'approche vous jure que un pli de contrariété barra un instant le front de Corée nous sommes dans mon monde mon oncle Lucas tiqua alors qu'elle prononçait ces mots non décidément il ne s'y faisait pas faites-moi confiance ceci dit elle soutint sans faillir le regard d'acier de Patrick qui au bout de quelques secondes perdit son expression revêche pour répondre avec un étrange sourire très bien ma nièce mais si ça commence à partir en sucette la jeune fille eut un geste aérien je vous laisse faire elle aussi eut dédié un sourire ayant dit ces mots elle se dirigea résolument vers le mur de végétation doivent effiltrer le son inquiétant pour écarter quelques lianes et feuilles épaisses et dévoiler une autre clairière plus grande et au milieu de cette clairière Lucas écarquilla les yeux devant lui se tenait une créature comme il n'en avait vu que dans des films comme Jurassic World ou dans certains musées ou parcs paléontologiques animés ou non mais un film et un animatronique c'est une chose ça le dinosaure qui se trouvait face à lui broutant tranquillement l'herbe de la clairière de son énorme bec corné campé sur ses quatre pattes massives comme des troncs d'arbre devait mesurer la taille d'un petit éléphant son échine s'élevait à la hauteur de deux hommes et la collerette qui entourait l'arrière de son crâne la faisait paraître plus impressionnante encore une grande pointe de corne hérissait le bout de sa gueule et d'autres plus courte pointée sur les côtés c'est un draco quoi quoi il est les renseigna coré il est herbivore et si nous ne faisons pas de mouvements menaçants il ne nous attaquera pas un tricératops traduisit mentalement Lucas alors que les grands yeux doux de la bête qui avaient relevé la tête se posaient sur eux un peu semblables à ceux des vaches Lucas se demanda un instant de quoi lui venait cette comparaison avant de se rappeler le livre de Robert T. Baker qu'il avait lu il y a quelque temps le ptérodactyle rose et autres hérésies où l'auteur un grand paléontologue expliquait que les herbivores avaient toujours les yeux sur le côté du crâne pour surveiller les alentours et l'approche d'un danger alors que les carnivores les avaient sur l'avant pour bénéficier de la vision binoculaire et d'une meilleure appréciation des distances car ils devaient poursuivre leur proie alors que les cinq compagnons observaient la formidable créature cette dernière ayant probablement jugé qu'il ne représentait pas un danger reprenait son activité première et arrachait une nouvelle bouchée de fougère de son énorme bec pour la mâcher avec application Lucas n'en finissait plus de s'émerveiller du jeu des muscles sous la peau écailleuse de la respiration puissante de la bête des mouvements de sa large poitrine un dinosaure vivant il en avait la gorge étrangement serrée bien sûr il y avait Kshan mais c'était différent Kshan était moins impressionnant et puis Kshan un de vos cousins demanda Patrick au Cogatly comme si l'idée lui avait traversé lui aussi la cervelle avant qu'il n'ait pu la retenir la réaction fut immédiate combien de fois devrais-je vous répéter que je ne suis pas un dinosaure êtes-vous donc apparenté au magnifère brouteur de votre monde je suis un intellectuel moi quelqu'un d'un fruit Patrick du convenir c'est vrai excusez-moi Kshan mais au fond les vaches et nous sommes bien de la même famille et en ce qui me concerne je ne suis pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un intellectuel Lucas souriait déjà à ses mots quand un nouveau bruit résonna dans la jungle tout proche qui fit se dresser les aigrettes du Khoatly et se glacer le sang dans les veines de Lucas c'était il n'aurait su comment le définir le croisement d'un cri de crocodile de corbeaux ou de perroquets gigantesques et un froissement de tol ce cri-là on devinait immédiatement qu'il n'appartenait pas à un paisible herbivore à peine cette pensée fulgurait-elle dans son esprit que surgissait de la végétation fracassant tout sur son passage une forme de cauchemar c'était grand haut comme une maison de deux étages sa courée sur deux longues jambes puissantes le corps parallèle au sol la gueule s'aschevant par un bec énorme aussi tranchant qu'un rasoir et capable de couper un tronc d'arbre et à plus forte raison la chair entrouvert sur une langue rouge et frétillante deux petites pattes ridicules saillaient du torse de la créature et on devinait qu'elles ne devaient pas lui servir à grand chose la longue queue de la bête colossale battait l'air derrière elle et ses yeux profondément enfoncés dans leur orbite cuirassés luisés d'un petit carnassier un tyrannosaure voilà ce que c'était réalisa Lucas un tyrannosaure à la tête hérissée de longues plumes et au bec d'oiseaux prédateurs en un éclair alors que la terrible apparition poussait un nouveau cri plus assourdissant encore que le précédent Lucas songea qu'il s'agissait peut-être d'un descendant des tyrannosauridés qui avait évolué dans ce monde intérieur vers une forme plus proche des oiseaux fort heureusement pour les quatre humains et le Kouatli l'effroyable créature qui se ruait ainsi dans la clairière en fracassant tout sur son passage les ignora superbement pour s'abattre droit sur le draco Kouakouioué mais la rencontre de deux géants surtout de ce gabarit et bien décider à en découdre ne se fait pas sans un grand remue-ménage et peu de considération pour les petites créatures qui rampent à leurs pieds un draco Tlatlazzini qui accorait une expression de crainte superstitieuse sur le visage le bec du pseudo tyrannosaure claqua à moins d'un mètre de son énorme proie mais cette dernière s'était préparée à l'assaut et baissant la tête fonça à son tour sur son prédateur le draco Tlatlazzini esquiva juste assez pour que la longue corne ne le transperce pas mais rip sur ses côtes en y abandonnant une marque sanglante et que le choc de la collerette ne le fasse reculer de plusieurs mètres droit sur eux « Attention ! » hurla Charles en se jetant sur Corée pour l'entraîner au sol à l'instant où la queue du prédateur balayait la végétation à hauteur d'homme juste au-dessus d'eux dans un grand envol de feuilles arrachées Lucas allait se ruer vers Corée et Charles pour les aider à se relever mais il fut devancé par Patrick qui se jeta sur les deux adolescents et alors que le combat se poursuivait juste à côté d'eux à présent le sol tremblant de l'affrontement des deux géants cuirassés les entraîna « Allez, on dégage ! » Ils ne se firent pas prier et alors que la danse brutale des monstrueux sauriens continuait ravageant la jungle tout autour ils s'enfoncèrent dans la sylve prise de convulsion sans plus se soucier de ce qu'ils pourraient rencontrer Ils ne s'arrêtèrent que dix minutes plus tard quand les bruits de combat ne furent plus qu'un lointain écho Alors seulement ils purent stopper leur course folle Quand ils eurent un peu repris leur souffle Corée qui, comme Patrick semblait récupérer plus rapidement que les deux garçons se redressa et s'approcha de Charles Ce dernier se levant à son tour fixa sur la jeune fille un regard interrogateur qui se chargea d'une autre émotion quand elle se dressa sur la pointe des pieds pour planter une bise sur sa joue en murmurant un Merci Délicieux suivi d'un sourire qui aurait fait fondre n'importe quel mal humain normalement constitué L'expression de Charles aurait valu une photo Cette fois aucun doute lui le tombeur le charmeur qu'aucune fille au lycée n'avait jamais pu séduire avait trouvé à qui parler Et Lucas sentit sa gorge se serrer et la pointe d'un sentiment qui lui fit honte lui tordre le ventre la jalousie Mais alors que Corée se détournait déjà inconsciente des réactions qu'elle avait suscitées chez les deux garçons et que Charles flottait sur un nuage les yeux tout emplis de petites étoiles une voix s'éleva derrière eux tranchante et autoritaire celle d'une personne habituée à commander une personne dangereuse Klein Motoka Lucas ne connaissait pas le télucide à rien mais rien que l'intonation était suffisante pour comprendre que de la réponse qu'il donnerait dépendrait leur vie ou leur trépas